Ouf, il fait fort sombre quand même. C'est pas grave, on est cosy. C'est très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Quel plaisir de vous retrouver. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur le fait que sorciers et sorcières, j'aurais besoin de vous expérimenter, débutants, peu importe. Pour ma prochaine vidéo, qui sera dans deux semaines, très probablement. Pour ma prochaine vidéo, j'aurais besoin de vous. Je vous mets toutes les informations dans la barre de description parce que je pense que la Noémie du futur n'a pas envie d'avoir toutes ces infos dans le début de vidéo. Donc voilà, parenthèse fermée. On va donc commencer cette nouvelle vidéo qui est une capsule temporelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'ai vu ça sur la chaîne Desîles. Ceux qui ne sont pas encore au courant que je suis fanatique Desîles, voilà, je vous le dis maintenant. Qui elle-même l'a vue sur la chaîne de... Bref, j'avais fait un sondage. Vous m'avez dit oui et Queen Esil m'a dit Fais-le ! Donc je l'ai fait, c'est même pas une blague. Le principe, c'est que je vais me poser des questions maintenant. Je vais donner quelques éléments de réponse de comment est-ce que ça se passe pour le moment. Et je referai la vidéo où je me réponds dans cinq ans. Donc on sera en 2026 puisque on vient d'arriver en 2021. Bonne année d'ailleurs. J'espère que cette année sera la bonne. C'est parti, on démarre tout de suite. On n'a pas le time ici. La première question, c'est Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui ? La Noémie de 2026. Aujourd'hui, on a 21 ans. On aura 26 ans en 2026. Comment est-ce que tu te sens ? Est-ce que tu vas bien ? Pour le moment, c'est comme ça. On va pas mentir. On est en pleine période d'examen. C'est un bordel monstre. Il y a le coronavirus toujours. Je sais pas si tu te souviens de cette chose. Est-ce que tu te souviens du coronavirus ? Comment est-ce que ça se passe pour le moment ? Comment est-ce que tu vas ? Deuxième question pour toi, Noémie du futur. Est-ce que tu es toujours sur YouTube ? Et si oui, j'imagine que oui, puisque si tu es là, c'est probablement que tu es toujours là. Mais sait-on jamais. Et combien d'abonnés est-ce que tu as ? À l'heure où je tourne, on en a 4357. Un truc du genre. Combien est-ce que tu en as aujourd'hui ? Troisième question. Je viens de lire, on est en blocus, on est en période d'examen. Comment est-ce que ça s'est passé tes deux dernières années d'études ? Est-ce que tu as continué tes études après ? Ou est-ce que tu as commencé à travailler ? Si tu travailles, dans quoi est-ce que tu travailles ? Quel est ton parcours dans le monde du travail ? Comment est-ce que ça se passe ? Question numéro 4. Est-ce que tu vis toujours chez ton papa ? J'imagine que non quand même. Est-ce que tu vis toujours chez papa ? Ou est-ce que tu vis dans un appartement, dans une maison ? Et si oui, est-ce que tu habites avec ton copain de l'époque ? Est-ce que c'est toujours la même personne ? J'espère que oui quand même parce que pour l'instant ça se passe très très bien donc il n'y a pas de raison que ça n'est pas. Où est-ce que vous habitez ? Est-ce que c'est une maison, un appartement ? Je veux savoir. Quel est le décor qu'il y a derrière toi en 2026 ? Question numéro 5. Est-ce que tu es toujours dans l'optique de ne pas avoir d'enfant et de ne pas te marier ? Parce que pour le moment, autant dire que c'est mort de chez mort. Tu ne veux pas de mioche, tu ne veux pas de petit enfant, c'est non. Les enfants des autres ça va mais les tiens c'est hors de question. Et se marier, tu as toujours été contre le mariage depuis que tu as environ 15 ans je crois. Et tu n'as jamais voulu te marier. Est-ce que c'est toujours le cas ? Numéro 6. Super question ça. Est-ce que tu as fait les formations que tu voulais faire ? Actuellement il y a deux formations que tu voudrais faire. C'est une formation de lithothérapeute et une formation en énergétique. C'est les deux formations que tu aimerais vraiment bien faire. Il y a d'autres formations que tu adorerais faire à ce niveau-là. Est-ce que tu as fait ces deux-là ? Et est-ce que tu en as fait d'autres ? Et si oui du coup lesquelles ? Question numéro 7. Du coup en lien avec la question numéro 6. Quels sont les sujets ésotériques qui t'intéressent pour le moment ? Parce que j'imagine que tu seras toujours un peu j'tarbée. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Actuellement tu lis un livre sur la méditation. Et après tu passeras à un livre sur les vies antérieures. C'est vraiment les deux sujets qui te questionnent pour le moment. Où est-ce que tu en es spirituellement en ce moment ? Question numéro 8. Est-ce que tu as pu faire des vidéos avec des youtubeurs ou des youtubeuses que tu regardes en ce moment ? Il y en a beaucoup. Tu es une très grande friante de youtube. Tu regardes beaucoup. Du coup Ezyl, Gaël Garcia Diaz, Chéra, Luche, Squeezie, Séblas Frites, Lena Situation. Enfin un peu tout ça, tous ces gens-là. T'es fan de beaucoup de monde en fait. Du coup est-ce que t'as rencontré certains d'entre eux ? Est-ce que tu as fait des vidéos avec certains d'entre eux ? Ça peut être d'autres personnes aussi éventuellement qui vont arriver, on sait pas. Numéro 9. Qui sont les personnes dont tu es le plus proche ? Est-ce qu'il y a vraiment eu des gros changements dans le cercle familial ou dans le cercle des amis ? Pour le moment tu es très proche de Pauline. D'ailleurs c'est bientôt son anniversaire donc bon anniversaire Pauline. Ça je pense pas que ça changera. En tout cas j'espère pas. Tu es évidemment ton copain, papa dont tu es très proche, ton frère aussi tu es assez proche de ton frère. Justine et Justine, Sylvain. T'as rencontré beaucoup de monde sur les réseaux puisque cette année c'était un peu particulier. Est-ce que t'as rencontré des personnes que t'as rencontré sur les réseaux ? Là en principe tu devrais pouvoir rencontrer Sarah et Nyo qui fait des vidéos sur Youtube aussi que tu devrais rencontrer le mois prochain si tout va bien. Est-ce qu'il y en a eu d'autres du coup ? Numéro 10, c'est une question hyper hyper importante. Est-ce que ta relation avec ton corps, s'il te plaît dis-moi que oui, est-ce que ta relation avec ton corps est enfin correcte ? Parce que ça fait des années qu'on se bat et ça fait des années que c'est chaotique et qu'on n'arrive pas. Il n'y a rien à faire. Le corps des autres il n'y a pas de soucis mais ton propre corps c'est un bordel quoi. Il n'y a rien à faire. C'est dur mais tu continues de te battre et j'espère que dans 5 ans vous vous entendrez enfin bien. Parce qu'il serait temps quand même. Numéro 11, combien de percings est-ce que tu as et combien de tatouages as-tu ? Pour le moment tu as 11 percings et ton premier tatouage c'est normalement pour les mois qui suivent. Où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Question numéro 12, est-ce que tu as des animaux ? Pour le moment tu aimerais, tu adorerais avoir un pitbull et je peux vous le dire, je pense que je vais enfin vous le dire parce que ça fait des mois que je vous le cache. Il est vrai, je vous cache des choses, c'est vrai. Cette année en fait ton axolote est décédé juste genre la première semaine du confinement c'est vraiment pas le moment. Et tu as racheté un aquarium qui est genre 10 fois plus grand, qui prend la moitié de ta chambre. Où est-ce qu'il est cet aquarium d'ailleurs ? Qu'est-ce que tu en as fait ? C'est ma grande question. Pour le moment c'est un projet normalement de reprendre non pas un mais plusieurs axolotes. Combien je ne sais pas. Tu peux en mettre 5 maximum, si pas 6 dans l'aquarium que tu as actuellement. Je vous en dis pas plus mais c'est un projet. Et donc du coup comment est-ce que ça s'est passé ? Je veux savoir est-ce qu'ils sont là ? Où est l'aquarium ? Et que se passe-t-il quoi ? Y a-t-il d'autres animaux dans la maison ? Numéro 13, grande question. Ça fait des années que tu veux écrire un livre. Ça change, chaque année ça change de sujet. Est-ce que tu as enfin trouvé un sujet et est-ce que tu es en train d'écrire ce livre ? Est-ce que c'est enfin en train de se concrétiser ou c'est toujours à l'état de projet ? Question numéro 14, est-ce que tu as fait des grands voyages et est-ce que tu projettes d'enfer ? Y a un grand voyage que tu adorerais faire, c'est partir en Afrique. Mais actuellement on a le coronavirus. Et on est pauvre aussi optionnellement. Ce qui fait que tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas partir en voyage, c'est compliqué. Par contre tu as fait faire ton passeport parce que tu étais censé partir en voyage à la Toussaint. Mais tu n'es pas partie, cause of the fucking coronavirus. Donc du coup, quels sont les prochains voyages et quels sont les voyages que tu as pu faire ? Parce que ça c'est vraiment un truc qui me plairait vraiment, c'est de t'entendre dire j'ai fait le tour du monde, j'ai été là, 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 là. Mais bon ça on verra, on verra. On a 5 ans, on a 5 ans, on verra. Et enfin, dernière question. Quels sont tes grands projets du moment ? On a parlé de livres, on a parlé de voyages, mais est-ce qu'il y a d'autres projets en cours ? Je ne sais pas moi, une marque, une application, je ne sais pas, soyons fous. Quels sont les projets pour le moment ? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie ? Qu'est-ce qui nous fait vibrer ? J'ai trop envie de savoir où est-ce qu'on en sera dans 5 ans. J'espère vraiment qu'on sera toujours sur Youtube et qu'on fera toujours des trucs de fous et qu'on recevra toujours autant d'amour que ce qu'on en soit pour le moment. On est vraiment dans une période entre deux, super compliquée. Et du coup, j'ai trop trop hâte de voir ce qu'on sera dans 5 ans. Je te fais des gros bisous et je fais des gros bisous aussi à toute ma communauté de maintenant et ma communauté du futur, bien évidemment. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai vraiment super, super hâte. Je crois que c'est la 40e fois que je le dis sur cette vidéo que j'ai vraiment hâte de connaître les réponses dans 5 ans. Mais en même temps, il faut vivre ici, maintenant, dans le présent. Mais voilà, je trouvais ça sympa comme concept. Et j'espère que ça vous aura diverti. N'hésitez pas à le faire aussi, que ce soit par écrit ou même en vidéo ou quoi. Genre, envoyez-les-moi. J'adore ce concept. C'est génial. Faites-le. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'aller voir dans la barre d'infos pour la prochaine vidéo. C'est important. Bisous ! Juste think about it right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually alright. You're okay. Sous-titrage ST' 501